La vie de château, ça vous dit? Avec un parcours de golf plein d'histoires juste à côté, bienvenue au Fermont Château-Montébello. Golf Mag est une présentation de e-Wool. Activez la chaleur. Pour la première fois en cinq ans, l'équipe de Golf Mag est de retour dans la belle région de l'Outaouais pour venir profiter de l'hospitalité et bien sûr de la gastronomie que peut offrir l'hôtel Fermont Château-Montébello. Au cours des 30 prochaines minutes, j'aurai notamment la chance de jouer le trou vedette de la semaine avec le directeur du golf, Sébastien Issa. Puis nous, on va tâcher de vous faire apprécier l'un des plus beaux et plus vieux parcours de golf au Québec. Bonne émission! Le parcours de golf du Fairmount, le château Montébello, a été conçu par le célèbre architecte de golf Stanley Thompson en 1929 et a ouvert ses portes en juillet 1931. En 1989, les hôtels du Canadien Pacifique ont mandaté l'architecte de parcours de golf John Watson, ancien président de l'American Society of Golf Course Architects, pour superviser une rénovation complète du parcours. Cela comprenait l'installation de plusieurs nouvelles fosses d'allées et une légère refonte de plusieurs trous afin d'allonger le parcours et de s'adapter aux jeux accrus de l'ère moderne. Pour faire un peu d'histoire, dès 1944 et 1949, la PGA du Canada a tenu deux événements ici. Et croyez-moi, c'était déjà un excellent défi. D'abord, il faut préciser que chaque allée est enclavée, est isolée. C'est bien rare qu'on voit les autres trous. L'autre difficulté réside du fait que, comme c'est un terrain de montagne, on a rarement les pieds égaux. Alors, avant d'exécuter un coup, il faut assurément sentir la pente pour jouer de façon le plus précis possible. Et puis enfin, le travail est loin d'être fini parce que Stanley Thompson, l'architecte, a conçu des verres vraiment ondulés. C'est vraiment la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, on tient une belle vitesse, mais rien de trop vite. Sinon, ce serait complètement diabolique comme verre. Je suis en compagnie du directeur du golf et des activités ici au fermont Château-Montébello, Sébastien Issa. Vous avez la chance d'être positionné à un endroit merveilleux sur le bord de la rivière des Outaouais et à une heure de route d'Ottawa, une heure de route de Tremblant, une heure de route de Montréal. Vous êtes vraiment au coeur de tout ça. Je te posais comme question initialement, c'est quoi votre défi d'attirer tout ce monde-là qui, en fait, c'est pas très loin quand on y pense. Non, puis je te le dis, Daniel, chaque minute de route vaut la peine pour venir. Tu as vu les trous, comment on oasis de paix à chaque trou. C'est super. C'est fantastique à ce niveau-là. Vous êtes clairement un centre de golf slash villégiature. Moi, j'ai l'impression que quand on vient ici, peu importe le temps passé ici, je me sens comme un peu en vacances. Est-ce que je me trompe ou c'est pas mal le feeling? Je suis content que tu vives ça parce que c'est exactement... Une journée au Château-Montébello, c'est des mini-vacances. Si vous êtes capable de mettre une nuitée ou deux avec ça, c'est fantastique parce qu'un martinet sur le bord de la piscine à pleine ronde, c'est génial. Tu connais ça. Absolument, absolument. Je suis meilleur là qu'on doit. Je veux qu'on parle justement du golf. Il parle de lui-même. Aussitôt que tu mets les pieds sur le stationnement, puis tu vois que c'est grandiose. Ça s'explique pas, ça se vit. Et là, t'embrasses ça, et là, tu te dis, wow, il faut que je joue là-dedans. Ça fait que c'est génial, c'est vraiment génial. Puis de façon générale, de quelle façon on doit aborder le parcours de golf? Le meilleur conseil que je donne aux gens, pour lesquels c'est la première fois qu'ils viennent ici, je l'ai dit tantôt, dans mon attitude de mini-vacances, de garder du sourire. C'est certain qu'on va s'accrocher à quelque part. C'est écrit dans le ciel. C'est pas si, c'est quand. C'est quand, exactement. Mais à partir de ce moment-là, quand tu le sais, puis tu as l'attitude en conséquence, la vie est belle. Puis le commentaire que j'entends le plus souvent quand les gens terminent leur ronde, c'est est-ce que je peux faire un replay maintenant? Parce que maintenant, ils le savent. C'est ça. Il y a tellement de petits trucs, de petits pièges, à la Stanley Thompson, bien sûr, l'architecte, qu'une fois que tu les as découvert, tu as juste hâte de prendre ta revanche, tu sais. Merveilleux. Ah, puis Sébastien, c'est ensemble qu'on va faire le trou de la semaine à la Golf Tag? Absolument. Tu nous réserves quoi comme trou cette semaine? Je vous réserve le 14, un de mes trous préférés, avec une vue splendide. Ça prend une deuxième shot de championnat. Je dois t'avouer, je suis un peu nerveux, hein? Je ne suis pas un pro, moi. Pas du tout. Je suis un passionné de golf. C'est ça qu'il faut. Mais je vais prendre de tes trucs. On va avancer avec ça. Ça va faire plaisir. Alors, direction 14e? 14e, on est. Good. Comme c'est un parcours de montagne, vous aurez compris qu'il y a des points de vue intéressants un peu partout sur le parcours. Sachez d'ailleurs que 9 des 18 trous du terrain proposent des jalons surélevés, comme ici au deuxième trou, ce qui nous permet d'avoir de belles vues sur les allées notamment, mais aussi sur l'environnement autour de nous. Il y a de nombreux arbres centenaires et c'est ce qui fait l'histoire du club de golf Montebello, évidemment. Là-dessus, je vous invite à écouter les précieux conseils techniques de notre ami Jérôme Blais. Le conseil technique est enregistré au club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada-Saint-Nimark-Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du souhait. J'ai un golfeur qui m'a écrit personnellement pour me demander de parler un peu des conséquences du souhait et d'expliquer un peu c'est quoi techniquement qui se passe. Lorsqu'on souhait. Donc, la personne va sûrement se reconnaître. C'est aujourd'hui qu'on parle de ça. Le souhait, c'est un déplacement du corps latéralement sur l'élan arrière. Donc, on veut vraiment faire attention de ne pas amorcer l'élan seulement avec le haut du corps en se déplaçant de cette façon-là et en versant le pied arrière. Dans le fond, le genou ouvre un petit peu en même temps. Lorsqu'on fait ce mouvement-là, qui est trop prononcé du haut du corps en partant, va avoir tendance à vouloir replacer le corps à sa place et là même traverser devant la balle. Donc, ça fait beaucoup de mouvements latéraux. On essaie d'éviter ça le plus possible. Maintenant, les gens ont tellement peur de faire du souhait, qu'ils veulent tellement rester bien droits, qu'ils font l'inverse. Ils font un pivot renversé. On a l'impression de rester droits, mais là, si on s'en va au sens opposé, ce n'est pas beaucoup mieux dans le fond parce qu'on va chercher à se replacer derrière la balle et là, le poids s'en va à l'opposé d'où est-ce qu'on veut frapper. Donc, l'idéal, c'est d'être le plus stable possible, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir un léger déplacement latéral. Dans le fond, on veut bien charger le poids sur la jambe arrière lors de l'élan arrière. Donc, on va avoir un léger déplacement du nez et du menton d'environ 2 à 3 pouces. Ça, c'est correct. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer légèrement pour bien charger l'élan arrière. Donc, j'espère que cette explication sur le souhait va vous aider à améliorer la qualité de vos coups. Sur ce, bon golf! Restez là, Golf Mag revient tout de suite après la pause. Retrouvons Daniel et Sébastien qui attaquent le 14e trou du parcours de 6308 verges. Cette normale 4 est tout simplement magnifique. Elle s'appelle la bobsleigh. Le choix du bâton au coup de départ est très important. C'est le deuxième coup qui vous demandera précision, car un ruisseau accueille les balles devant le verre et celui-ci est bien protégé par des fosses de sable. Le verre est heureusement bien grand. Alors, ma façon d'aborder le 14e aujourd'hui, c'est de bien prendre ma distance du terbre de départ jusqu'à l'obstacle d'eau. Je figure à peu près 280 verges, mais comme j'ai un vent de face, jamais je ne vais me rendre là aujourd'hui. Alors, je vais y aller de ma trajectoire naturelle, rocher gauche-droite. Je vais essayer de mettre ça dans l'allée. On va aller voir Sébastien frapper maintenant. Sébastien, je sais que vous avez eu un printemps difficile ici au club, mais ton staff a accompli du travail remarquable, je pense. Absolument. Merci de le mentionner, Daniel. Je vais en profiter vraiment avec tout mon cœur. Merci les gars de terrain, mon mécanicien Bob, Johan. Tout le monde a mis l'épaule à la roue et ce qu'ils ont accompli, ça n'a vraiment pas de bon sens. On a fermé 21 jours. Aïe, aïe, aïe. On a eu 100 arbres centenaires qui étaient tombés et les gars, ils ont step-up en bon français. Je suis tellement, tellement fier d'eux autres et travailler avec une équipe comme ça, c'est formidable. Bien, je comprends. Tu es dépassionné. Ah oui, ça, c'est vrai. À ton tour d'aller frapper. On y va. Tu amènes le driver? J'amène le driver. Je vais mieux partir des blancs. Je prends le driver. Je suis plus confortable de jouer des jalons blancs. Moi, je voulais savoir pour toi, partir des blancs, c'est important parce que tu te sens plus à l'aise, parce que tu préconises ça de partir plus en avant? Nous, on veut que les golfeurs aillent beaucoup de plaisir. Et quand tu choisis le bon jalon, souvent, on se met une pression de partir des bleus et lorsque le fun peut être en avant au jalon blanc. Pour moi, c'est ça. Alors, j'ai confiance, je devrais placer ma balle en arrière de la tienne, même si je pars des blancs. Oui. Mais mon fer, je vais être en confiance d'attaquer le vert. Bien, c'est normal, puis c'est plus fun comme ça. J'aimerais qu'on parle un peu de la façon d'aborder le 14e, la façon de le jouer. J'ai l'impression que tout se passe un peu plus loin sur le terrain, là. Absolument. Le deuxième coup du 14e, je le considère un coup de championnat. Beaucoup de détails à analyser, surtout la grandeur du vert et les deux paliers du vert. OK, puis... Mon choix de fer en conséquence. Et le vert, en question, est super bien protégé, là? Oui, protégé par un beau lac en avant, des grosses trappes de sable, et le vert est très valonneux. Alors, la position sur le vert de la balle va être le clé entre birdie et un boogie. Avec un fagnon rouge aujourd'hui, c'est intéressant, ça. Surétonnant, passe à toi, à nous. Absolument, absolument. On y en doit une, on y en doit une. On va essayer de la jouer longue au prochain trou pour la faire ramener. Absolument. OK, je te laisse rapper. Ça, c'est comme dans les livres, hein? Tu connais mon terrain. Et pas à peu près. Belle shot de golf. Merci, merci. All right. Je ne vais pas être épargné de ton dos, je vais te donner ton tout. que tu es sorti. Merci, Dan. Bon, Sébastien, on va jouer notre deuxième coup. Je vais te donner tout de suite la distance qui te reste à parcourir. 133 pour 137 avec le slope ajusté. Et pour atteindre le vert, Sébastien, tu prends quel bâton? Je vais y aller avec un fer 8, Daniel. Le vent va me jouer des tours, ça fait que je vais essayer d'être un petit peu plus long, profiter de mon fer 8, revenir tranquillement si je suis chanceux vers la pin, puis finir ça en birdie. Le vert est fait pour amener ta balle, alors essaie de la mettre à la bonne place. C'est presque magnétique. Exact. On y va? Oui. Oh! Bon swing de golf. Ça revient. Allez, balle. Ah, belle shot. Bien content. Merveilleux. On va aller à la mienne maintenant. Avec plaisir. Moi, ça va être mon wedge 50 degrés. Puis c'est le fun parce qu'on voit clairement la situation ici, là. L'espèce de backstop, là. Oui, absolument. Le milieu du vert, tu veux l'atteindre pour amener la balle. Puis regarde, ta balle était super bien positionnée, puis elle a roulé au devant, devant du vert. J'ai perdu une dizaine de pieds. Bon, un beau roulant montant tantôt. Bon, c'est jasé, là. C'est le temps de coller la pine. Oh, oui. Bon. Belle shot. Bon, on va avoir deux belles chances de beurre, Sébastien. Je regarde le vert ici, au 14e. Dirais-tu que ça représente les autres verres de Montebello? Absolument. Absolument. Ton trou n'est pas fini tant que ta balle n'est pas dedans. Oui. C'est clair. C'est toujours un challenge. C'est ondulé. Ta lecture des verres doit être vraiment, vraiment affûtée. Mais en même temps, ça fait partie du plaisir. Bien non, c'est clair. Puis, tu sais, les verres à plateau aussi, ça nous force à se concentrer pour atteindre les bons endroits, puis éviter ceux qu'on ne veut pas aller, évidemment. Ce que j'aime, c'est vraiment ton choix entre un fer 7 et un fer 8 qui peut faire toute la différence. C'est clair. Remarquez ça. Tu vas voir un beau pote en montant, c'est clair. Toi, Sébastien? Écoute, Daniel, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je connaissais très bien le green et voilà le résultat. Mais ça se fait. Il va falloir que j'y en donne un peu. Il n'y a pas de doute. Je t'enlève-tu le fagnon? S'il vous plaît. J'apprécierais. On va profiter de toi un peu là-dessus. Merveilleux. Ça va être quasiment un petit normal facile, Sébastien. Ce n'est pas fait, mais j'ai confiance. Parlant de pas faite, le mien n'est pas fait. Le mien n'est pas fait. C'est vraiment un bon droit de gauche. Tu t'es laissé un peu d'ouvrage, mais rien n'est possible. Non. Ton marqueur me sert vraiment de bons points de repère. Il faut que je parte ma balle un petit peu à droite de ton marqueur. Ça va couler à gauche. J'ai fait ça pour toi. Merci. Ça a l'air beau. Come on. Oh! Très bien essayé, Daniel. Bien essayé. Je pensais que ça y était. Easy part. Oui. À ton tour pour sauver ça. Normalement, je t'adonnerai. Je pense que je vais la prendre. Merveilleux. Belle normale. Merci. C'était un plaisir de jouer ce tour avec toi. Merci beaucoup. Merci de nous voir, Daniel. J'apprécie. Merci. On va voir Joanne. Est-ce que Joanne est là? Bien oui, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien et vous, M. Vincent? Oui, ça va super bien. Je ne viens pas vous voir pour acheter quoi que ce soit. Je m'en viens juste vous saluer. Parce que je sais que le club de golf ici, c'est un incontournable. Mais on me dit que vous étiez une incontournable au club de golf. Ça fait que je voulais juste prendre la peine pour que nos téléspectateurs de Golf Mag puissent mettre un visage sur c'est qui, Joanne. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? 36. 36 ans. Vous en avez vu du monde passer ici? Oui. Avez-vous eu des gens célèbres qui sont passés cette année? Oui, il y en a un qui m'a très, très ému, si je peux dire. Chechi Rodriguez qui est venu ici. Et d'ailleurs, Chechi Rodriguez, il a le record du terrain qui est 64. Oh, quand même! Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté tant d'années ici au Château Montebello? Qu'est-ce que vous avez mis de la place? Bien, c'est sûr qu'on voit beaucoup de gens. Moi, j'aime beaucoup le service à la clientèle. Alors, ici, on voit beaucoup de monde. Bien, vos membres, plus des visiteurs. Les membres. C'est super le fun. Merveilleux. Avez-vous le temps de jouer au golf un peu? J'ai recommencé, là, plus cette année. J'avais laissé, pendant la pandémie, on était plus occupés. J'ai moins joué. Mais d'avoir des enfants, je jouais beaucoup. J'ai lâché, puis là, je recommence, là. Puis votre record personnel, c'est? Je ne pourrais pas parler, c'est la présence de mon avocat. Je suis convaincu que c'est un beau pointage. Bien, bonne saison, puis enchantée de vous avoir rencontrée. Bien, merci, Daniel. Moi, je vous laisse là-dessus. Tout de suite après la pause, c'est notre chronique équipement à Golfmag. La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe. Pour un nouvel élan, maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. Lors d'une chronique précédente, on vous a parlé des boîtes départs chez Cobra, la série LTDX. On avait un sac plein de boîtes départs. On va rester dans la série LTDX de Cobra, mais pour vous parler du seul fer disponible. Jérémy, je veux que tu me parles de ce fer-là, parce qu'il attire l'attention pour différents aspects. Il s'adresse à qui, principalement? Écoute, ce fer-là, Dan, ça te reste pour quelqu'un qui veut de la distance. C'est un loft, encore une fois, très agressif de 26,5 degrés. Pour un fer 7? Pour un fer 7. Ça veut dire que dans un sac normal, ce genre d'angle-là, c'est probablement un fer 5 ou 6,5. Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment un fer qu'on veut, quelqu'un qui veut avoir beaucoup de distance. Il y a de la difficulté à avoir la distance qu'on va, qui va être très choyé avec ce bâton. Et qu'est-ce qui fait dans sa conception que, justement, au-delà de l'angle, on peut obtenir plus de vitesse, plus de distance? Bien sûr. Il y a un, le LTDX, c'est avec un power core. Donc, le power core, c'est que c'est une barre centrale, en plein centre du bâton. Que ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va générer une vitesse de balle extrêmement rapide. Donc, explosive. Explosive, exactement. Jérémy, je remarque qu'au bout du bâton, juste ici, il semble y avoir une vis, un poids. C'est quoi exactement? Ce poids-là aide à minimiser les mauvais coups, donc au bout du bâton. Donc, ça va nous aider, comme je vous disais, à avoir une vitesse de balle un petit peu plus élevée et minimiser les mauvais coups. Donc, autrement dit, si je rate le cœur du fer, je la frappe un petit peu plus sur le bout, la présence de ce poids-là va faire en sorte que je risque de la frapper plus solidement, c'est ça? Exactement. Perdre moins de distance, en fait. Excellent. Généralement, des bâtons de ce type-là, on va travailler aussi beaucoup la cavité, cette portion aussi. Qu'est-ce qu'on a fait spécifiquement pour le rendre non seulement attrayant, mais intéressant à frapper? Oui. Le PowerShell. Le PowerShell. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le PowerShell ici? C'est que dans le fond, il va y avoir un poids ici qui va nous aider à avoir une meilleure hauteur de balle pour un bâton qui a 26,5 de loft. Ah, c'est ça. Puis, on a joué beaucoup aussi sur la semelle, parce que quand on regarde la conception, on se rend compte que c'est plus large qu'un bâton que peut-être toi et moi, on va utiliser. Exactement. C'est ça. Pour justement avoir le côté forgiveness permissif. Excellent. Donc, c'est quand même un bâton qui est large. Merci, Jérémy, pour les détails sur le LTDX de Cobra, le seul fer disponible chez eux, en fait, dans cette collection-là, cette année. Exactement. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a eu l'honneur de recevoir d'éminentes personnalités du monde politique, royauté et autres dignitaires illustres. Désormais, ce centre de villégiature accueille tout type de clientèle et est parfait pour un séjour récréatif. Divertissement, gastronomie, services attentifs et relaxation sont au rendez-vous. La moitié des chambres ont été rénovées, mais le cachet de cet hôtel mythique demeure. Du nouveau aussi à la piscine, les cabanas que vous pouvez réserver. Depuis juin dernier, le château Montebello est devenu le centre d'expérience BRP au Canada. Ça veut donc dire que lors de votre séjour ici, vous allez pouvoir expérimenter du VTT, de la motoneige si vous venez l'hiver, ou encore l'été du ponton via la marina. Ça veut donc dire que vos vacances seront complètes avec, bien sûr, le golf juste à proximité. Merci de nous avoir suivis cette semaine à Golf Mag et on se retrouve très bientôt. Cette émission a été enregistrée au Fairmount Château Montebello. Daniel est très fier de porter la veste e-wool. Activez la chaleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501